Le point de départ de cette histoire est effectivement quelque chose qui m'est arrivé. Juste le point de départ, après tout le reste est complètement inventé. Mais effectivement, en 2018, j'ai hérité d'un tableau cédé par un oncle et une tante à qui j'ai demandé « mais c'est quoi ce tableau ? » Ils m'ont dit « c'est le tableau du peintre juif ». Et là, je suis tombé des nus, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Personne dans la famille n'était au courant, en dehors de mon oncle et de ma tante. Mais pendant la guerre, mes grands-parents ont caché des juifs dans leur grenier, dont un peintre juif qui, pour les remercier de les avoir cachés et de les avoir sauvés, leur a offert un tableau. Et là, déjà, rien que le titre, le tableau du peintre juif, m'est venu tout de suite à l'esprit. Après, j'ai tout inventé, tout le reste a été inventé, mais j'ai inventé un personnage qui pouvait me ressembler éventuellement. La forme polar est présente dans ce roman. On est dans un roman qui a tous les ressorts du polar. Et en même temps, il n'y a aucun des codes que l'on attend, à savoir qu'il n'y a pas de flic, déjà. Il n'y a pas d'enquête policière. Il n'y a pas de crime commis, si ce n'est la Shoah, évidemment. C'est un crime contre l'humanité, donc on ne peut pas. Mais les personnages en jeu ne sont pas un criminel et un enquêteur. C'est une enquête familiale, parce qu'on a quelqu'un qui hérite d'un tableau et qui voit là la possibilité, pour lui, de peut-être donner un sens à sa vie, faire reconnaître le statut de juste parmi les nations à ses grands-parents. Et ça ne va pas se passer comme prévu, parce que ça ne se passera pas comme prévu. Et je ne dévoile rien, parce que c'est vraiment le premier chapitre du roman. Le tableau est saisi et il s'agirait d'un tableau spolié, qui ferait suite à la dénonciation du peintre juif par le grand-père. Donc le personnage principal, qui est Stéphane, aujourd'hui, c'est un récit contemporain, va devoir se lancer sur les traces du peintre juif pour réhabiliter ses grands-parents, pour essayer de récupérer son tableau et pour éventuellement aussi, par la même occasion, récupérer sa femme, qui l'a quittée parce qu'elle avait une autre vision de la chose. Elle voyait là la possibilité pour eux de rebondir, de vendre le tableau qui avait une certaine valeur vénale, et de refaire leur vie. Mais ça, ce n'est pas une enquête policière, c'est une enquête de famille. Ça devient également une espèce de cheminement personnel, peut-être un roman initiatique, finalement. Et entremêlé à ce récit contemporain, il y a l'histoire historique de la fuite de ce peintre juif et de son épouse à travers les Cévennes, Toulouse, les Pyrénées, l'Espagne, pour gagner l'Amérique. Mais voilà, pour moi, c'est un roman noir dans la mesure où il y a ces enjeux familiaux et sociétaux, mais non, ce n'est pas un polar dans la mesure où il n'y a pas d'enquête policière. Ça a été très facile d'écrire ce roman parce que l'histoire m'a sauté à la figure à travers ce tableau dont j'ai hérité. Et à partir du moment où je prenais les libertés que l'écrivain doit prendre par rapport à la réalité, et notamment par rapport à ma famille, je fais vivre des choses à mon oncle et ma tante, à mon grand-père et à mes grands-parents dans ce roman, qui sont très éloignés de ce qu'ils ont vécu. Mais à partir du moment où on décide d'écrire une fiction, on a le droit de faire ça. Et à partir du moment où on assume le fait qu'on a le droit de faire ça, je suis parti dans une fiction historique totale, mais ça a été très facile à écrire parce que j'ai devancé mes personnages. C'est-à-dire que tout ce que mon personnage de Stéphane, le héros du roman, traverse, vit, j'ai décidé de le vivre et de le traverser avant lui. Je l'ai devancé, tout simplement. C'est-à-dire que je suis allé en Israël, comme lui, je suis allé... Alors, non pas chercher des choses, parce que je n'avais rien à trouver en Israël, parce que l'histoire était dans ma tête déjà, mais je suis allé voir comment un personnage qui devait vivre ça, allait vivre cela. Qu'est-ce qu'il allait voir ? Comment on fouille dans des archives ? Comment est-ce qu'on pose ce genre de questions ? Qui on rencontre ? J'y suis allé en me disant, observe tout, parce que tout ce que tu vas vivre, ton personnage va le vivre. Et donc, ça a été très facile. Je n'avais plus qu'à reproduire ce que j'avais vécu en le fictionnalisant. Mais j'ai fait la même chose en Espagne. Et ça a été un vrai plaisir, une véritable aventure humaine, avant de devenir une aventure littéraire. Et en même temps, tout est faux. Mais voilà, c'est plutôt atypique. Chez moi, dans mon écriture, c'est un peu inhabituel. Je suis née. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501